bonjour bienvenue sur la chaîne youtube scooter et méca boîte aujourd'hui démontage du moteur de la dt démontage intégral il faut démonter sur les dt le support moteur qui est à l'arrière sur les clés de 13 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 12 11 12 12 12 13 15 15 16 16 16 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 19 19 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Alors excusez-moi la vidéo s'était arrêtée, comme d'habitude je fais mes vidéos avec un portable ça commence à me casser les couilles, ça fait déjà deux fois que ça arrive là donc j'étais en train de démonter la bougie, je voulais vous montrer le réglage de la bougie enfin le réglage carburant au niveau de la bougie, puis je me suis aperçu que la vidéo ne filmait plus donc je ne vais pas tout reprendre depuis le début, ça va m'énerver donc comme je vous disais, enfin comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ça je vais quand même le répéter on n'enlève pas le cylindre tout de suite, car il faut mettre le bloc piston pour enlever la noix d'embrayage la noix d'embrayage, le pignon qui est sans villebrequin, le pignon d'arbre et d'équilibrage, et le volant magnétique donc là le premier truc que je vais faire c'est que je vais déjà sortir le sélecteur de vitesse normalement il vous faudra juste une clé à oeil, mais moi j'ai le sélecteur qui n'arrêtez pas de bouger donc j'ai mis un contre-écrou en dessous donc j'ai mis aussi monter le soldat de vitesse j'ai mis un portable plutonnier j'ai mis un peu comme Majesty, geography c'est moi je me suis fait C'est parti ! Vous faites attention de ne pas perdre vos pièces, vous mettez ça dans des bacs, on va enlever le pignon, le sorti de boîte, le billon de chaîne. Je regarde de temps en temps si la vidéo ne s'arrête pas, parce que ça m'a déjà coupé deux fois durant une fois où j'ai touché de recommencer à zéro. Et vu que je n'ai pas de trépied, ça tient sur un carton et avec une culasse de scooter caleçon. C'est pareil. On va le mettre dans un bac. On va défaire l'admission. Pour mes admissions, je me suis aperçu qu'il n'y avait que deux vis de visser sur quatre. Pour les débloquer à l'axe BTR normal, c'est du simple. On va les débloquer maximum à la main, parce qu'on a avec la clé. Moi, pour éviter de prendre trop de temps, je l'ai fini à la visseuse. J'en ai une qui est déjà complètement dévissée, parce qu'en fait, j'ai une espèce de petit collier qui sert normalement pour les durées de deux freins, parce que j'ai un allumage MVT Millenium. J'ai la bobine qui passe de ce côté-là. J'ai mis un collier pour que le fil de l'antiparasite passe en dessous de la camme d'embrayage et que ça ne croque pas dessus. Je regarde l'usure de mes clapets. J'en ai deux qui restent légèrement ouverts sur huit, parce que c'est des V-Force que j'ai. C'est les top 3, les V-Force, puis l'amène. J'enlève mes vis. Je vais vous montrer la pipe d'admission. Alors en fait, c'est une pipe d'admission d'origine, mais que j'ai préparée en fait. Comme ça, on va bien voir. Là, je l'ai préparée à 22 mm. Normalement, il fait 16. Une fois que vous avez démonté ça, vous enlevez le cache, le carter d'allumage. Donc là-dessus, c'est du 4. Alors, vu que normalement, ce n'est pas serré comme un malade. À la visseuse, ça vient tout seul. Donc là-dessus, leúblicer d' devenu japonais. Et j'ael, vous croyez en-lève, je suis επ-gueulっと à la visseuse. Donc, c'est précis. C'est primaire d'air. une petite surprise j'ai un morceau du carter d'allumage cacassé en haut ça c'est méga tuiles car j'ai toujours le couvercle d'origine mais je ne peux pas le remonter celui d'origine le joint de carter d'allumage je ne gère pas parce qu'il n'est pas vieux je vais retirer la porte m'ont fait la musique en fait j'ai mis une pièce comme ça je m'excuse dans la qualité de vidéo va pas être top parce qu'en fait j'ai un embrayage de un embrayage prévu un gros conflit dedans c'est un des meilleurs embrayages mais le problème c'est que la cam d'embrayage sortait toute seule du moteur donc j'étais obligé de faire quelque chose pour que ça tienne le bloc piston il n'y a pas de shutterton à la base c'est mon petit demi laissez votre bloc piston à la main mais au maximum de toute façon je vous remettrai le lien des outils spécifiques qu'il faudra dans la description son allumage l'écrou d'allumage c'est du 15 prenez l'arrache au volant magnétique l'arrache rotor alors ça je ne vous mettrai pas le lien parce que tout dépendra du type d'allumage que vous avez si vous avez un allumage d'origine ça se passe bien ça sera par exemple si vous avez un allumage d'origine si vous avez un allumage d'origine ça sera cet arrache là moi j'ai un MVT millenium c'est plus gros donc je ne vous mets pas le lien parce que tout dépendra du type d'allumage que vous avez alors ça vous le vissez sur le volant magnétique vous emmenez votre moteur vous tournez votre moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc à l'envers vous vissez votre arrache à la main si c'est un moteur qui a été démonté vous pouvez le vissez à la main si c'est un moteur qui n'a jamais été démonté vissez le plutôt avec une clé sinon parce que sur certains modèles d'AMC sur certains véhicules ils ont tendance à coller les les rotors d'allumage ensuite à l'intérieur vous formez le stator alors ça que vous ayez l'allumage d'origine ou le MVT millenium ça sera la même étape alors juste sur un allumage interne ça sera pas la même étape ça sera pas pareil vu que c'est un rotor c'est un rotor interne sur les vises moi je les colle dans le dans le rotor d'allumage dans les mains je vous ferai une vidéo sur le comment monter le rotor d'allumage sur le MVT millenium parce que vous avez deux positions de claftage dessus et sur la notice il parle pas spécialement du calque qu'il faut monter tiens celle là elle a été laissée tiens il se peut sur les moteurs d'origine que les vis du stator ou de la platine soit bloqués si vous avez beaucoup de mal à les enlever moi je vous conseille c'est passer par un garage n'insistez pas pour flinguer les vis parce qu'après les garagistes ils en chient donc voilà le stator stator et platine maintenant il faut enlever la clavette de l'allumage on 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 je sais pas si on va bien voir donc j'ai mis le moteur sur cale parce que ça sera plus pratique pour moi pour démonter là on va enlever le la pompe à eau déjà donc c'est pareil c'est du 5 les trois vis alors moi c'est pas la pompe à eau d'origine par contre moi j'ai une pièce que vous n'aurez pas non 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 je vais avoir oublié c'est un mapeau ça les joues les vieux joints je les enlèverai quand je fais le nettoyage on va enlever le sélecteur de kick pensez à revisser un peu la vis dessus pour éviter de la perte j'ai écarté à l'embrayage c'est ça on va enlever le sélecteur de kick on va enlever le sélecteur de kick on va enlever le sélecteur de kick Vous voyez que vous avez une vis qui fonce de trop, vous prenez un tube sur levier. En enlevant le carter du kick vous faites attention, vous avez les pièces pour le kick qui vient dedans, vous les repositionner légèrement, de toute façon ça sera à remettre correctement, voir du remontage, il ne faut pas éviter d'en perdre des loupes, de toute façon, vu qu'elle était montée il n'y a pas longtemps, on devrait s'enlever facilement, on va nettoyer quand même, on va récupérer les centreurs, on a deux, vous voyez qu'il y en a un qui ne veut pas venir, vous n'insistez pas, vous le laissez dessus, ce ne sera pas le moment de le flinguer. Là on arrive sur le dispositif d'embrayage, je vais quand même essayer de retourner le moteur, pour que vous voyez quand même, voilà, là vous avez le plateau presseur avec les 4 vis, au moins les 4 vis ont été changées, elles sont neuves, ça va quand même avoir un peu de mal à sortir, je vais prendre un meilleur embauche, ça va sembler pas mal. hum, geloo. Pour les desserrer, il faut appuyer sur la vis et dévisser. Vous voyez que ça ne vient pas, vous n'insustez pas, on y reviendra après. Et celle-là c'est pareil, et celle-là c'est pareil. Je reviens, je vais chercher un marteau. Donc nous revoilà, j'ai pris un marteau, celle-là ne peut pas venir, c'est celle-là, on va pouvoir m'en montrer. On va changer de la bouffe. Le mieux, sinon vous mettez l'embout tout en tournant, vous tapez. Normalement il existe des tournevis à frapper, moi j'en ai un, mais il n'est pas complet. Voilà, on l'a eu une. Je vais faire un voyageur là. Ohhhh. Bon. Je t'ai pas changé. J'ai pas fini. C'est parti. J'avais enlevé la fourchette, l'arbre d'embrayage, je vais la remettre. Vous enlevez cette pièce là, dedans vous faites attention vous avez une bille, donc cette pièce là, il faut éviter de la paire de cette bille là. Moi je vais la mettre là pour le moment, je vais mettre sur pause et je vais aller chercher une boîte. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui est comme moi, vous mangez beaucoup de tic tac, vous gardez les boîtes de tic tac, vous prenez un cutter et vous coupez en haut là, entre la partie blanche du couvercle et la partie bleue, comme ça vous pouvez avoir la boîte facilement. La bille, vous la mettez dedans, vous la refermez et vous la rangez. car cette pièce là, il faut surtout ne pas la perdre. Là vous avez la tige d'eau poussée. Maintenant vous avez, on doit démonter l'écrou de la noix d'embrayage, alors le problème c'est que vous avez une rondelle de retenue. Prenez un tournuis plat, vous immobilisez la noix, j'enlève mon moteur embuté vers l'arrière, j'ai une clé comme ça, vous immobilisez la noix et vous enlevez la rondelle. Alors excusez moi, je n'ai pas fait attention, le téléphone est tombé, j'ai essayé de desserrer, pas de panique, de toute façon, ce n'est pas encore enlevé, je ne l'ai pas entendu tomber. Ça force un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause et je vais essayer de le démonter hors caméra. Donc ça y est, j'ai aussi le desserrer, j'ai pris une clé à oeil assez longue, je l'ai mis, j'ai mis deux grands coups de paume dessus, puis hop c'est venu. Alors ça c'est l'écrou de la noix, comme je vous le disais, moi je le change maintenant, il m'arrivait trop de surprises, je n'avais rien que de stopper cette merde. Par contre, il y a un truc qui m'a toujours énervé sur AM6, c'est le coup de la rondelle. Je le reprend tout de suite. Déjà là, avec ma grosse tête qui n'est pas devant, on va mieux voir. J'ai fait levier avec un tournoisse plat, une fois qu'elle est bien dégagée, vous pouvez l'enlever comme si c'était un écrou en fait, vous la dévissez. Voilà, ça c'est pareil. Ça par contre, il faut obligatoirement la changer quand vous démonter un moteur. De la part si vous voulez changer de boîte de vitesse. Vous enlevez la noix d'embrayage, vous avez une rondelle entretoise qui est entre les deux. Et le tambour. Vous avez une rondelle comme ça, lisse, et une rondelle dentée. Côté denté doit être du côté du roulement. On se reprend un truc pour la suite. Pour delberge dans un truc. Il s'envira les deux. UneRE. Ensuite, la seule est correcte que vous plantez. ah bah la vidéo n'est pas coupée d'accord génial alors il y a eu encore des bugs avec le téléphone premièrement la vidéo ne s'est pas coupée est tombée tout seul enfin je vais pas vous donner les détails quoi mais ça m'énerve de faire mes vidéos avec un portable là j'ai enlevé le tambour d'embrayage en fait donc tout l'embrayage donc la noix le plateau passeur les disques la noix le tambour et les rondelles maintenant on va enlever le pion d'armes d'équilibrage comme vous pouvez voir j'ai un trou là et un trou en haut ils sont filetés en diamètre 6 pour mettre un boulon j'en vois beaucoup qui mettent un boulon là dedans pour amener en butée pour desserrer par moi ça pas question moi je n'utilise jamais ces systèmes là pour défaire cet écrou là chez moi je mets je fous mon piston mon bloc piston en fait en haut j'emmène tout simplement mon moteur en butée donc là vu qu'il se desserre comme ça bah en fait je l'avance ce espion là va tourner en un sens l'autre tourne à l'envers donc moi je l'emmène en butée je mets ma clé donc vous enlever ça à la clave de 19 vous mettez des coups de paume normalement ça vient voilà je prends une bouille chacun il peut faire comme il veut mais moi perso je préfère éviter de mettre une vie j'ai pas envie de percer une carter moteur carter là ça fait déjà trois fois que je le change maintenant on va avoir celui du bas à délicer donc l'appareil donc je n'ai pas enlevé l'écrou pour le moment pour celui-là j'ai plutôt qu'on accueille un peu plus haut de façon à éviter de taper sur l'arbre de boîte c'est bon il vient maintenant que c'est débloqué je vais pouvoir l'écrou là je ne le change pas l'écrou là ne sera pas changé alors par contre quand vous démontez les moteurs AM6 ça je vous le montrerai au moment du remontage vous faites très attention faites bien gaffe car sur ces deux pignons là en fait il y a un pignon ce pignon là en fait il y a deux traits là il y a deux traits dessus celui du bas et un point enfin c'est des des coups de poinçon et il faut les aligner faut que celui où il ya un seul poisson tombe en face de celui où il y avait deux poinçons mais ça je vous le montrerai au remontage car moi quand j'ai débuté en sur les AM6 j'ai eu un coup de bol une fois c'est d'arriver à le mettre sans le vouloir mais une fois comme ça j'ai fait mon embrayage et puis je comprenais pas si le moteur vibrait et quand je l'emmenais à mon concessionnaire c'est normal qu'il vibre pour moteur qui était décalé d'une dent donc ça faut faire très attention vous regardez l'état moi je l'ai changé il n'y a pas très longtemps comment vous la regardez c'est bon elle est en bon état vous sortez le pignon d'arbre d'équilibrage pareil sur celui-là il y a une clavette la clavette qui vient de sauter je reprends tout de suite donc ça y est je viens de retrouver la clavette elle était tout simplement tombée en dessous elle c'est pareil je l'ai jamais changé moi celle-là je regarde quand même l'état elle n'est pas marquée elle est en bon état voilà une fois que là j'ai démonté là il n'y a plus rien à démonter tout simplement on va pouvoir démonter le cylindre là c'est le cylindre donc j'enlève mon bloc piston la sonde de température il n'y a pas besoin de l'enlever alors moi j'ai des goujons et des écrous de derby euro 2 ils font très bien le taf ça se monte sur la m6 ça l'écrou, l'ondelle, vous récupérez, vous le mettez de côté, de toute façon ça sera rangé dans des boîtes après c'est là où on va s'apercevoir, comme je vous avais dit, j'avais eu un problème il y a quelques temps, de surchauffe, moteur, j'avais la pompe à eau qui avait explosé dedans, comme je vous avais dit, donc j'avais le voyant d'eau qui s'allumait, alors il s'allumait vraiment très vite, parce que je faisais 200 mètres le voyant s'allumer, et en fait j'ai changé ma pompe à eau, enfin j'avais remis celle d'origine en attendant de recevoir la nouvelle turbine, parce que je tiens à préciser que c'est un problème de chez Damesport, je l'ai remercie d'ailleurs, si vous voyez la vidéo, je vous remercie de ne pas m'avoir prévenu, en temps et en heure, pour le défaut de fabrication de la turbine, car vous m'avez envoyé le mail, la turbine était déjà sur le moteur, la pompe était déjà sur le moteur, on était hors de question de redémonter, parce que de démonter une pompe à eau, là comme vous avez vu, j'ai démonté le carter de pompe, ok, mais la turbine, elle se défait par l'intérieur, déjà mon piston n'a pas l'air à moucher, l'eau n'est pas rayée, ça a l'air, ça a l'air en assez bonne état quand même, il y a de la saleté, je vais enlever un gant quand même, je sentirais mieux, pas une seule rayure, mais il est tout lisse, il y a des traces, mais franchement, c'est microscopique, c'est des traces, mais ça, ça cause, j'avais tout simplement qu'à un moment, j'ai pas trop bien rodé le moteur, ça je pensais peut-être dû quand même à la surchauffe, parce que j'avais eu la vraie surchauffe, mais bon, le cylindre, franchement, il est nickel, il n'y a pas une marque dedans, je suis content, ça je suis très content, parce que j'en ai déjà flingué un, 70 stocks noirs, j'en ai déjà rien, mais qui n'était pas dû à mon réglage carburant, ou quoi que ce soit, c'était tout simplement dû au fait que le cylindre était défectueux, j'avais un mauvais jeu de cylindre piston, bon, de toute façon, les joints sont changés, je tiens à préciser que le piston est en bi-segment actuellement, ça va être remplacé par un mono-segment, de toute façon, parce que j'ai toujours le voyant d'eau qui s'allume quand il fait chaud, et je ne sais pas si c'est vraiment le moteur qui chauffe ou pas, j'ai un peu de mal à le croire, parce que le piston est à l'air d'être en bon état, le cylindre est en bon état, la culasse, il n'y a pas de déto dedans, elle n'est pas détonnée, vous voyez, elle est en parfait état, donc, je tiens à préciser, le moteur, le cylindre sera remonté avec les vieux joints, j'ai les joints neufs, mais je vais vous expliquer pourquoi, en fait, je vais remonter, je vais monter le piston de mon-segment en mettant les vieux joints, de toute façon, ils ont servi qu'une seule fois, j'avais mis de la graisse de façon à éviter qu'ils crament, je la remonte comme ça, je ferai le test, si je vois qu'elle tourne bien, je redémonte, je mets les joints neufs, si je vois qu'elle tourne mal, je redémonte quand même, en mettant les joints neufs quand même, mais je remettrai le piston de mon-segment. Alors, par contre, maintenant, on va faire un truc que je n'aime pas, c'est de sortir, tout simplement, la merde de clips, les clips en C que je déteste, ils sont chiants à mettre, ils sont chiants à enlever. Moi, je prends une petite pince, parce que tout simplement, j'ai oublié l'outil que je me sers en temps normal, je vais essayer avec une petite, avec une toute, toute, toute petite clé BTR, voilà, vraiment, je prends un genre de, un genre de bout de, c'est pas un outil que j'utilise normalement pour ces clips, ceux-là, c'est tout simplement un ancien morceau de fléchette. Ça, ça devrait peut-être le faire. Donc, je les déteste. Là, c'est bon, j'ai oublié la sortie. On n'a pas besoin d'enlever les deux. Ensuite, vous prenez un tournis plat, vous vous mettez sur l'axe, vous tapotez. Alors, j'ai dit, je, comme j'ai dit, vous tapotez, vous n'y allez pas comme si vous avez, comme si vous voulez jouer du burin. Vous tapotez gentiment. Le piston, il est en aluminium, lui. Voilà. Pas besoin d'y aller comme un, comme un demeuré. Je vais essayer de remettre le clips. Alors, sérieusement, franchement, je le déteste. Je déteste les clips en C. Attends, qu'est-ce qu'on va le mettre là ? Je vais récupérer la cage à aiguilles. Bah là, le reste, je vais le faire hors caméra. Parce que je chauffe les carters, que je desserre le carter. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Et quand ça sera démonté, je vous reprends. Je l'ai mis en vue du dessus, mais je peux quand même le retourner. Je vais quand même vous expliquer comment faire pour démonter, ouvrir un bas moteur. Parce que j'ai déjà vu ça, des abrutis, des emmanchés, moi j'appelle ça. Qui prenaient un tournevis plat. Avec un marteau, qui venait se mettre entre les deux carters, qui forçait. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un moteur qui n'est plus étanche après. Donc, déjà, dans un premier temps, vous allez défaire, desserrer toutes les vis. Donc, vous en avez une là, vous en avez un peu partout sur le moteur. Donc, je vais les débloquer déjà, et je vous reprends. Donc, ça y est, je viens de débloquer toutes les vis. Maintenant, on va les enlever. Je recouche le moteur, ça sera plus pratique pour moi. Excusez-moi, la vidéo est encore coupée. Putain de téléphone de merde. La dernière fois que je fais une vidéo avec celui-là, je crois. Donc, une fois que vous allez dévisser toutes les vis, vous pouvez les sortir. Certaines vont être un peu dures à enlever, à cause de la pâte à joint. Je tiens à préciser que c'est un moteur que j'ai déjà refait trois fois. Il y a eu un problème de carter, il y a eu un problème de boîte de vitesse, un arbre de boîte qui avait cassé. Alors, ne me demandez pas comment, parce que même moi, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi l'arbre de boîte était cassé. Donc, voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, En fait, il y a certains abrutis qui ne cherchent pas à comprendre quand ils vous veulent démonter un moteur. Et en fait, là, ils enlèvent les vis, puis ils essaient de le sortir en force. Sauf qu'un moteur, ça ne se démonte pas comme ça. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer surtout déjà. Pour démonter un bas moteur, il va vous falloir ça. Ça s'appelle une lampe à braser. Vous allez chauffer autour du roulement. Autour du roulement, en fait. Du vilebrequin. Vous allez chauffer tout autour. Ça va être long. Surtout sur celui-là, parce que c'est un bas moteur à la base qui n'avait que KV9000 bornes. J'ai un peu cassé, on va dire, le carter. Donc, c'est pour ça que je le remplace aussi en même temps. Donc, je vais foutre la vidéo sur le pot. Je vais chauffer. Et on va le sortir. Par contre, il y a un truc aussi que vous pouvez faire de façon à sortir tout droit. Sur les armes de sortie de boîte, vous remettez le pillon de la chaîne, en fait. Vous avez un flittage. Alors, si j'ai bonne mémoire, si je ne dis pas de conneries. Le problème, c'est que je ne vais peut-être pas en avoir une là. Je ne vais pas en avoir une là. Je vais essayer de voir avec celle de la pompe. Non, ce n'est pas en même. En fait, c'est du M5. Donc, on peut rentrer une vis de 5 au pire. De façon à tapoter. Alors, ne pas faire des grands coups de bâteau comme un malade. Mais juste à faire comme ça. Juste de façon à ce que la boîte reste au fond. Donc, je chauffe le carter. Et je reprends. Là, j'avais mis la vidéo sur pause. Enfin, j'ai démarré avant la vidéo. J'ai dit à la base, j'avais mis la vidéo sur pause. Et elle s'encore coupée. Alors, j'ai bien chauffé le moteur. Normalement, on va essayer de le sortir. Je dis bien, on va essayer. Si je vois que ça ne vient pas. J'ai réessayerai. De le rejauffer un peu. Je vais essayer avec une cale de bois. Je vais essayer de le rejauffer un peu tout autour. Il y a le joint qui colle. Ça y est, il vient. Alors, vous pouvez quand même faire levier avec un touriste. Mais vous ne prenez pas à niveau de l'étanchéité. Pourtant, le roulement, il est sorti. Ah, ça y est. C'était la boîte. Tu avais du mal à sortir. Voilà. Ça y est. Alors, j'espère que je pourrai mettre ma vidéo. Ça, c'est bon. De toute façon. Alors, comme je disais, j'espère que je vais pouvoir faire ma vidéo. Enfin, de faire le montage, que ça ne va pas être trop long. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, en fait. J'ai un problème de verrouillage de vitesse sur le DT. Donc, c'est pour ça que je ouvre le moteur. Déjà, je suis en train de m'apercevoir que j'ai l'axe de verrouillage qui reste au fond. Enfin, l'axe de sélection, je vous le dis. Voilà. Toutes les rondelles de boîte vont être changées. L'arbre de sélection, je ne le change pas parce qu'il est neuf. Il a été changé il n'y a pas très longtemps. Cette rondelle-là sera changée. J'ai eu la neuve, mais la neuve, j'ai un problème avec, c'est que je ne suis pas sûr que ça soit la bonne. Alors, sur ce moteur-là, j'aurai les roulements, tous les roulements à changer, enfin à récupérer, parce que je change ce carter-là, parce qu'en fait, ce carter-moteur-là, en fait, et bien, je l'ai cassé. Je ne sais pas si on va bien voir, mais au pire, je vous ferai ça dans une autre vidéo, sur comment enlever les roulements. Voilà. On va le passer par terre. On va enlever la boîte. Ça, c'est pareil. Ça n'a pas beaucoup de kilomètres. Je n'ai pas vu ça neuf, mais ça n'a pas beaucoup de bord. On va enlever la boîte, ça rondonne. De toute façon, comme j'ai vu, toutes les rondelles seront changées. Et donc, voilà. On va la mettre là. Les courgettes. Merde, le tambour de... Merde. Je dis beaucoup de merde, excusez-moi, je suis un peu bugueux. Le tambour, le barillet de sélection qui va être changé. La bille de verrouillage qui va être changée. Là-dessus, toutes les pièces de cette pièce de... L'arbre de sélection qui va être changée aussi. Voilà. Bon, je ne vais pas en agrémenter. Ici, le ressort. Je vais tout faire un gros ressort que là. Il va être changé aussi. Maintenant, il faut récupérer. Il faut que j'enlève le vide brequin. On n'en a pas beaucoup, donc je vais essayer de le faire en caméra. On va essayer de le faire en caméra. On va essayer... On va essayer de le faire en caméra. Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà Donc là c'est bon Maintenant on va sortir Le SPI moteur Dégage Donc voilà Il est plus cher celui-là Quand j'ai fait la révision Je voulais changer les roulements Enfin les joueurs Je l'ai un peu massacré Alors là le souci qui se passe En fait c'est que là Quand j'ai fait ma révision J'ai voulu changer le joint tourique Qui était derrière Et il s'est coincé On va dire Donc ça j'ai l'outil Pour l'enlever Mais ça va pas être fait là Car il faut encore que je change tout Après là Donc ça va être tout Pour cette vidéo Le moteur On va dire Il est pratiquement Entièrement démonté J'ai plus grand chose A démonter A part la cage Parce que La pièce qui est là En fait J'en ai une Qui est en meilleur état Je vais la changer Le moteur est déjà En pièce Donc autant en profiter Vous pouvez venir me revoir Sur la chaîne YouTube Scooter et Meca boîte Vous pouvez vous abonner Et mettre un j'aime Et partager la vidéo A plus pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501